Mais en fait, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'à l'arrivée de ce bébé, votre couple a diffusionné, mais de manière brutale, avec la désillusion qui s'accompagne. C'est-à-dire que ce que je croyais connaître de l'autre, ou ce que j'avais vu de l'autre, c'est-à-dire qu'il m'avait donné envie de vivre cette relation, je découvrais d'autres choses et qui n'étaient pas forcément comme moi. Et à ce moment-là, se sont révélées en fait toutes les différences qu'il y avait entre vous. Est-ce que vous diriez que l'arrivée d'un bébé accélère la diffusion ? Oui, oui. Et ce, d'autant plus accentué dans leur cas, que la relation était vraiment naissante. Et que le temps de la diffusion, il peut se produire avant l'arrivée du bébé. Mais là, c'est ce qui a déclenché cette diffusion. En moyenne, ça se produit combien de temps après la rencontre ? En général, c'est six mois après. Ah, six mois carrément ? Oui, c'est relativement rapide quand même. Mais je trouve que c'est important aussi de diffusionner pour savoir vraiment à qui on a affaire et commencer une relation sur des bases, je dirais, de réalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir... On considère que la vraie relation commence à partir du moment où on défusionne. C'est vrai. C'est vrai. Mais la fusion est indispensable aussi. Parce que c'est ça qui va nous attirer dans la relation. Et c'est comme ça qu'on va constituer aussi les bases fondatrices d'une relation. Là, dans leur cas, c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de constituer ces bases. Et comme déjà l'arrivée d'un enfant dans un couple, en général, provoque des turbulences, et toujours un bouleversement, puisque d'un équilibre à deux, il faut trouver un équilibre à trois. Et là, dans leur cas, vous n'aviez pas suffisamment de moments partagés, de souvenirs ensemble. Déjà, en ayant aucune connaissance, effectivement, l'un de l'autre. Absolument. Vous ne vous connaissiez pas. Et vous n'aviez pas forcément pris un engagement et une décision de faire un enfant. Donc tout ça, effectivement, ce sont des conditions qui ont fragilisé votre relation dès le départ. Et le risque de clash dans ces conditions est d'autant plus important.